Je voudrais vous rappeler encore que nous sommes en train de réfléchir sur l'idée de qui donne seule sa valeur, son sens et son rôle essentiel à l'histoire. Je vous ai dit plusieurs fois, le Midrash a cette lecture de la Torah qui est toujours actualisée. Étant donné, mais il faut savoir le dégager, étant donné qu'elle parle des enjeux humains universels, c'est-à-dire les problèmes, les situations que tout homme, tout groupe ou toute société rencontre, c'est à ce niveau-là qu'il faut la lire. Sinon, elle serait intéressante, elle deviendrait un musée à visiter dans le passé qui n'a plus de sens actuel. Et quand je dis que l'idée messianité donne sens à toute histoire, c'est n'importe quelle histoire et pas l'histoire juive, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments structureaux qui constituent l'histoire, l'histoire en tant qu'humaines. Vous avez compris donc que nous devons, si vous voulez, soumettre à la question deux significations qui lui sont donnés habituellement. Une première signification, maintenant il est temps de le dire, on l'a assez suggéré ou parfois répété, oui. Il faut soumettre donc ce sens à la question, oui. On dit que les temps messianiques se produiront à la fin de l'histoire. Voilà, deux erreurs qu'il ne faut plus commettre. En premier, la première, oui, ou d'une manière, si vous voulez, pensez d'abord que nous ignorons ce que veut dire l'idée de la fin de l'histoire. Que veut dire qu'il y a une fin de l'histoire ? Nous ignorons ce que la signifie, l'histoire comme terme, comme achèvement, comme clôture. C'est absurde. Dans ce sens, nous ne connaissons vraiment qu'une seule fin, la mort, le trépas, et encore. Il y aura sûrement une fin, un terme à l'histoire, quand dans quelques milliards d'années, notre planète s'éteindra. Mais dans l'autre signification, l'autre erreur, c'est que ce qu'on appelle les temps messianiques arriveront après l'histoire présente. Pas dans le présent de chaque conduite individuelle ou collective, mais bien après, quand toute l'humanité sera juste et paisible et que le Messie viendra. Donc, se corriger de ces deux idées, nous les levons à des emprunts extérieurs. Grâce aux prophètes, nous apprenons à réfléchir plus sérieusement à l'idée de messianité. Et nous avons commencé par Isaïe. Bien qu'Amos, bien que le prophète Amos, le prophète Osée, sont contemporains d'Isaïe, et qu'il nous y ait déjà initiés. Mais ça n'a pas été aussi abondamment qu'Isaïe. Isaïe a insisté surtout sur les conditions sine qua non des temps messianiques, ce qu'on appelle les temps messianiques. Ils vont mieux dire, maintenant vous le savez, des moments messianiques dans l'histoire. Quand avec les autres prophètes, ils parlent de l'acharit ayamim, c'est vrai, c'est une expression, l'acharit ayamim, qu'on traduit par la fin des jours. C'est vrai, l'acharit veut dire la fin, la fin des jours. Mais cela pousse à comprendre, encore une fois, à revenir à l'idée de fin de l'histoire. On vient de critiquer, mais cette expression ne désigne pas une fin de l'histoire, mais fin des jours actuels qui donneront naissance à une autre manière de vivre durant d'autres jours de caractère différent, sur le même mode et dans la même histoire. C'est pourquoi l'idée messianique est centrale dans l'histoire. C'est elle qui donne sens à l'histoire. Et elle est vécue, qu'on le veuille ou pas, consciemment ou non, par tous les peuples. Sinon, que veut dire le progrès de l'histoire ? À la fin des jours de violence, de guerre, qui caractérisent ces temps, aussi bien l'individu que la collectivité, il y aura des jours de shalom. L'homme comprendra, les sociétés comprendront, les États comprendront que le seul dialogue possible, c'est le dialogue qui conduit au shalom. À la fin des jours d'asservissement de l'homme aussi autant. À la fin d'asservissement de l'homme au travail, aux machines, à l'économie qui caractérise ces jours, les présents. Il doit y avoir des jours de libération de l'humain. Des moments où l'homme se libère, où les sociétés, où les États se libèrent. Des jours messianiques. Il y aura des jours de libération de l'humain par rapport à sa dissolution dans la nécessité des choses et dans l'esclavage, et les asservissements et les addictions, etc. On peut l'appeler, on peut l'appeler ça de tous les noms. Nous avons appris d'Isaïe qu'il doit y avoir des jours dans lesquels le principe de transcendance et d'immanence, c'est ce qu'on avait vu au début avec Isaïe dans son premier texte, qui raconte sa vocation dans le temple. Un jour de Kippour, on l'a analysé, oui. Des jours dans lesquels le principe de transcendance et d'immanence régiront les conduites et l'organisation sociale. Les hommes et les peuples n'atteindront jamais la justice absolue, mais seulement telle que leur situation et leurs limites leur permettent. Voilà ce qu'on appelle le principe de transcendance. C'est absolu que nous visons, mais qui ne sera jamais atteint et dont la conscience nous permet, oui, de renvoyer la justice toujours à autre, à autre, à autre. C'est comme ça qu'elle progresse, un au-delà, un au-delà, un au-delà, et qu'on n'atteindra jamais, jamais. Sinon, l'homme se diviniserait, les états se diviniseraient, comme les tyrans, les états totalitaires. Un au-delà, donc, inaccessible, ni par la pensée, ni par l'imagination, ni par l'affectivité, ni par la conduite. Je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas une foi, la transcendance. C'est un principe qui régit les relations. Sinon, la relation se réduit à deux et les deux croient qu'ils ont la vérité absolue. Et la seule solution possible est la violence. Nous avons donc vu les dimensions fondamentales de la messianité selon Isaïe en analysant le récit de la vocation au chapitre 6, quand il a opposé la Jérusalem-Sodome à la Jérusalem messianique. On ne conçoit pas, donc, qu'on vient de dire, de messianité sans la transcendance divine. C'était dans le verset 1 et 3, oui. Mais le progrès de l'histoire consiste dans les efforts d'en tenir compte dans la conduite quotidienne individuelle et collective. Et on appelle cette réalisation, on en tient compte dans la conduite, oui. On appelle cette réalisation, l'immanence, l'autre principe de l'histoire. C'est l'exemple que je viens de citer. D'autre part, il ne conçoit pas de messianité sans la sainteté, verset 3. De nouveau, c'est un dogme. Il faut le comprendre existentiellement pour le libérer de la pensée dogmatique. Dieu est kadosh, saint. Autrement dit, la relation à lui est d'abord fondée sur la distinction absolue, sur la séparation d'abord, sans confusion possible. Jamais, jamais, comme j'ai dit, je le répète, nous nous rejoindrons la transcendance. Elle est toujours au-delà, au-delà, au-delà. C'est cela qu'on appelle la sainteté. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation que dans la distinction entendue dans les deux sens du terme. Distinction. dans le sens de la différence et dans le sens de la marque d'honneur, d'élégance dans les manières, de raffinement. Il n'y a pas de transcendance sans sainteté. Et inversement, la transcendance signifie donc au-delà de toute représentation. comme le dit la leçon qu'Elie, le prophète, l'annonciateur des temps messianiques. Il le dit dans un texte, une leçon qu'il donne, et qui est tirée d'un livre, entre les livres kabbalistiques, qui s'appelle Tikkuné Zohar. Je le cite. Je cite juste le début de son enseignement, et c'est un texte que nous récitons, nous l'esphardim, avant toute prière. On le connaît par cœur. Alors, voilà ce qu'il dit, maître des mondes. Tu es un, mais non selon le calcul. Tu es au-dessus de toute hauteur occultée, au-dessus de tous les indéfinis. La pensée n'a aucune prise sur toi. C'est ce que nous disons, nous affirmons, quand nous disons que Dieu est saint. vous voyez comment donc est structuré ce chapitre de la vocation d'Isaïe. La troisième dimension de la messianité est la responsabilité. Apprendre, quel que soit le jugement moral qu'on porte sur soi. Verset 7. Le texte, rappelez-vous, le dit symboliquement, il y a un des trois anges qui a un ange qui, pardon, qui se dirige vers Isaïe et puis qui lui pose les braises sur l'élève et qui lui dit ta faute, ta double faute est pardonnée. N'est pas de complexe parce que tu as fait une faute et tu vas aussi dire comme tous les prophètes, d'ailleurs, le point déjà Moïse, que qui suis-je, moi, je suis un être faible, je ne peux pas porter, etc. Je fais des fautes, je suis imparfait. Non, pas. Il faut que tu surmontes ce complexe. C'est réel, tu as fait des fautes. Mais ce n'est pas un alibi pour ne pas prendre de la responsabilité. Et enfin, l'autre dimension de la messianité, malheureusement, l'élitisme, la présentation et la préservation du projet divin après une catastrophe provoquée par les infidélités, les inconsciences, les ignorances verset 9 et suivant. La dynamique messianique de l'inscription des valeurs morales dans l'histoire passera alors par une élite. Et même, rappelez-vous, la fin du chapitre 10 de 10 de 10 de 10 par une élite d'une élite dans laquelle l'ordre de la sainteté est préservé et il y a un élu qui a compris ça et qui a rompu avec la civilisation babylonienne, Abraham. Voilà un moment messianique dans l'histoire. Le courant et la visée de l'histoire vont complètement changer. ou alors, si vous voulez, de manière générale, ce qui gêne les nations et ce qui est mal compris aussi par beaucoup de vifs, Israël par rapport à l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'Israël est supérieur à l'humanité, mais il est choisi, oui, pour cette fonction-là de préserver la sainteté et concrètement, pas simplement dans la constitution ou dans les leçons ou dans la pensée, mais concrètement l'effort difficile de l'immanence à essayer de tenir compte de ce principe de la transcendance. et puis dans Israël aussi, malheureusement, les fidèles, et puis on parle des juifs assimilés, je n'aime pas ce mot assimilé, mais je n'ai pas d'autres adjectifs, des juifs assimilés, oui, qui ont rompu, et il ne faut pas les condamner, ce n'est pas eux seulement qui sont en faute ou en faute en guillemets, ils sont en rupture par rapport à cette messianité de l'histoire. Ils préfèrent la puiser dans ce qu'elle est devenue, dans la laïcité depuis le XVIIIe siècle, avec la révolution, les philosophes du pauvret, donc, la déclaration des droits de l'homme, etc. Voilà aussi un moment messianique de l'histoire, mais il n'a pas respecté le principe de la transcendance, il a conduit au colonialisme, il a conduit aussi à maintenir l'esclavage, il a conduit aux catastrophes jusqu'à aujourd'hui, alors que c'était un moment messianique d'une nouvelle histoire construite à viser, et oui, universel, rationnel, scientifique, etc. Tout ça est positif, mais il conduit à l'échec de son application par l'individu et par les sociétés, par les nations, par les États, parce qu'il n'a pas respecté le principe de transcendance de l'au-delà, de la différence radicale. Vous voyez comment encore une fois il structurait ce chapitre ? Toutes les qualités de ce chapitre dont nous venons de parler concernent Isaïe et pas le peuple de son temps, c'est pourquoi il réagit, dont il a une image négative, car pris dans le conflit entre le politique et le religieux, rappelez-vous donc les querelles le jour de Kippo dans le temple entre le roi et le prêtre. Et même à la fin de ce chapitre, c'est seulement, dernière dimension qu'il nous apprend, c'est seulement, vous voyez, un reste, ce qu'il appelle un reste, j'appelais tout à l'heure l'élite, un reste qui perpétue la sainteté, la Kiddusha. Et qu'on est-il du peuple alors ? L'essentiel devait se passer chez le peuple. Tout le peuple n'est pas simplement un groupe. Peut-on penser que le peuple est incapable de s'entendre, de se concerter sur l'ordre de la sainteté et de la transcendance ? Il est impossible de la rendre collective. En un premier temps, Isaïe voit qu'il faut former cette élite, un groupe de disciples pour montrer que le projet divin est destiné à l'ensemble et non à des individus particuliers comme Isaïe. Il va le confier à un premier texte pour composer de trois versets. Il faut maintenant mettre le texte. Merci beaucoup. Voilà, merci. J'ai besoin juste du haut. Ça va, maintenez-le comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Il commence par Sor, Teruda. Sor, c'est avec ce mot qu'on a, on désigne le bouquet parce que le bouquet, il est fait par le lien, le nœud de branche. Donc ici, Sor, ça veut dire nous, lit, 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 l'attestation. Oui. Voilà, que va-t-il dire. On dit aussi, à cause de la double formulation, le double sens de la formation, c'est vrai. On dit que c'est Dieu qui lui prescrit d'écrire sa prophétie et de la garder dans un document puisque le peuple montre qu'il la néglige et l'oublie. C'est ce qu'il dit, donc, Adam, on va sceller la Torah parmi Médicite. Voilà l'élite, voilà le reste. Il va former son école, comme on dit aujourd'hui. Malheureusement, la raison en est pourquoi cette élite se dégage, mais parce que le peuple s'est montré infidèle. l'une des valeurs de l'écrit en effet est de lutter contre l'oubli. Aurions-nous connu la Torah et se serait-elle gardée par la voie orale exclusivement ? Sûrement pas. L'histoire le montre d'ailleurs. Isaïe va donc écrire ce qu'il s'est vertué à transmettre oralement. il le noue et il le lit avec une cordelette comme on faisait avant, auparavant, pour tous les documents. Celle, la Torah au sein de mes disciples. C'est Dieu qui le dit. Le prophète donc doit apposer un seau sur le document sel, le document fermé. il est en train de dire comment les documents et les contrats se faisaient de son temps. Le mot Torah désigne ici l'enseignement théorique et pratique comme celui des prophètes qui font réfléchir et qui demandent d'appliquer transcendance et manance. nous pouvons lire ce verset dans le sens infinitif ou dans le sens impératif. Vous voyez, l'hébreu le permet. Pourquoi ? Parce que c'est un infinitif et ratom aussi c'est un infinitif. Mais très souvent, l'infinitif en hébreu sert d'indicatif. Je l'avais par exemple pour ceux qui s'en souviennent dans le décalogue Zachor et Zachor par exemple. Zachor on dit Zachor ça peut être un indicatif ça peut être un impératif ou ça peut être simplement un indicatif. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Torah. Dans le sens impératif ce serait donc Dieu comme j'ai dit qui leur donne à Isaïe on traduirait comme ça tient secrète l'attestation mais un saut sur l'enseignement parmi mes disciples. Quand on parle ici donc de mes disciples c'est Dieu qui parle précisément ceux qui me sont restés fidèles c'est-à-dire ton groupe tes disciples. Quand une paroi messianique n'est pas entendue et qu'elle échoue chez les élus une élite finalement doit veiller à sa fidélité. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire avec tous les risques que cette élite se prenne pour le centre du monde est le modèle de tout judaïsme. Malgré ce risque il faut prendre cette responsabilité. Et dans le sens impératif c'est Dieu mais dans le sens infinitif n'est-ce pas il faut le dire d'une deuxième manière aussi valable oui on peut dire d'ailleurs comme premier exemple mais ce n'est pas ce qui se passe pour la Torah elle est gardée dans un rouleau et ce sont les disciples authentiques de Dieu qui sont là qui savent la transmettre en attendant qu'elle soit audible et c'est leur travail par tout le peuple et pour l'humanité et donc comme j'ai dit dans le sens infinitif exprime la décision d'Isaïe et on traduirait comme ça je vais tenir secrète la Torah et la sceller dans mes disciples auxquels je la réserve désormais et il réserve donc son enseignement à ses disciples parce qu'il sait qu'il les marque profondément eux et que ce seront eux qui par leur témoignage assureront seul la messianité cela bien sûr crée constamment de la division dans le peuple juvalain à nos préconvénients combien de sectes sont-elles se sont-elles persuadées que c'était elles le véritable Israël porteur de la messianité dans l'histoire vous le savez les sadducéens les esséniens les pharisiens et cela continue aujourd'hui à travers les différents modèles de pratiques et compréhension du judaïsme ce verset montre donc sans doute qu'Isaïe peut-être on le dit les historiens le disent oui montre que qu'Isaïe peut-être a cessé son activité prophétique devant les chefs et il l'a reprise que quand le roi Ézéchias fut associé au trône il a eu beaucoup d'espoir en lui mais il en fut déçu que lui restait donc à faire oui eh bien j'attends j'attendrai le Seigneur qui cache sa face de la maison de Jacob et j'espérerai en lui il est réduit à l'espérance malgré l'échec continu de la dynamique messianique proposée donc par Isaïe il demande à ses disciples il enseigne à ses disciples il apprend à ses disciples de continuer à espérer de ne pas désespérer devant l'échec autour d'eux il lui restait l'espérance mais sans perdre la conviction que le peuple était capable de messianité pour lui et aussi pour l'humanité que l'homme quel qu'il soit est capable on est capable et c'est cela qui reste de la dynamique messianique l'espérance les informations que nous avons que l'histoire nous fournit depuis Isaïe nous poussent à nous demander si la messianité n'est pas essentiellement espérance dont le peuple juif témoigne toujours l'espérance contient l'énergie nécessaire pour donner force à la conviction que le temps messianique est toujours pour demain et que la perfection ne sera jamais atteinte elle a la vertu radicale de ne pas enfermer l'homme dans son système quel qu'il soit au fond l'histoire juive n'est rien d'autre qu'une succession de messianité c'est-à-dire de réussite provisoire point de départ d'une nouvelle aventure qui n'exclut pas les échecs et les souffrances nouvelles qui vont susciter le désespoir dans l'homme et dans le peuple juif le judaïsme a succédé à l'hébraïsme moment messianique et après 2000 ans d'exil l'état d'Israël fut retrouvé moment messianique parce que ce sont de nouvelles histoires qui commencent les jours anciens terminent à Harith et à Yamim et d'autres jours nouveaux commencent et si d'une manière générale les gens ne comprennent pas ça et ne l'appliquent pas alors il faut qu'il y ait des prophètes parmi nous et il faut qu'il y ait des sages parmi nous et après l'état d'Israël et après il va y avoir un autre moment messianique lequel nous verrons mais c'est toujours l'espérance qui est gardienne de la messianité précisons vous le savez oui espérance active bien engagée sinon que veut dire l'immanence et non comme elle se dégrade trop souvent en espérance passive si Dieu veut quand il le voudra il le fera quand il le voudra il nous donnera la terre d'Israël pourquoi les hommes ont précipité les choses voyez comment ces thèmes ces textes sont actuels c'est pas qu'ils deviennent actuels ils sont actuels parce que le midrash l'interprétation des rabbins le talmud etc nous ouvre la voie de ces actualisations et Isaïe l'a proposé à ses disciples il en donne l'exemple dans sa famille même ces enfants deviennent des signes aux autres par leur nom même l'un se nomme le reste reviendra il incarne cela il parle de ce qu'il enseigne ici en montrant qu'il les transmet à ses enfants d'abord avant ses disciples pour qu'ils en témoignent le deuxième vous le savez il s'appelle Immanuel vous savez ce qu'il est devenu dans le christianisme Immanuel c'est-à-dire Dieu d'avec nous aucun peuple dans le temps même d'Isaïe quand il enseigne ça oui par rapport à la Syrie ou par rapport à l'Égypte aucun peuple ne sera véritablement complice sincère solidaire tout en restant lui-même pas d'Israël il n'y a que Dieu pas ce principe de la transcendance qui le troisième s'appelle Mahershalal Hajbaz il a quatre noms c'est-à-dire on rate le butin et vite le pillage des ennemis voilà troisième et il y a un quatrième dont nous allons parler tout à l'heure le quatrième s'appelle Sar Shalom le prince de la paix ils incarnent le présage de ce qu'il a annoncé ce que demande Isaïe c'est déjà dans sa famille et il demande comme chacun que chacun par sa parole et par son action devienne un signe mais aussi dans son existence même comme les enfants d'Isaïe Isaïe lui-même signifie Dieu sauvera Dieu sauvera vous voyez le principe de la transcendance la fin du verset confirme l'importance que la ville avait pour le prophète oui allez ah j'hésite j'hésite encore 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 on va voir oui non il a il a il a réintroduis-moi réintroduis-moi dans la je viens de lancer la réunion pourquoi tu appuies là-dessus voilà autorisé il a dû s'arrêter voilà voilà relance voilà très bien merci beaucoup remettez le texte je ne sais pas chaque fois chaque cet ordinateur est anti Isaïe voilà merci beaucoup excuse-moi on verra donc l'importance qu'il donne à Jérusalem nous pouvons dire qu'il y a des personnes et des groupes au sein du peuple qui par leur espérance active par leur engagement gardent la dynamique messianique et Isaïe l'a définie à la fin du chapitre 9 on va le voir c'est le deuxième texte elle se caractérise par la royauté de David oui j'ai oublié de montrer cela me voici moi et mes enfants ce que je viens de dire que le Seigneur m'a donné oui sont en signe en choses merveilleuses en Israël grâce au Seigneur qui a vite voilà sur la montagne de Sion voilà et donc ici je traduis simplement je saute pour aller plus vite oui et si vous disent cherchez donc ils s'adressent à Israël aux Hébreux dans ce temps là où j'ai aujourd'hui voyez cherchez les nécromanciens oui cherchez les devins ceux qui chuchotent qui bouge de la bouche pas ceux qui chuchotent et 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 qui et qui n'est n'est-ce pas oui que le peuple s'adressant à à ces dieux en général il cherche donc il questionne grâce à ces moyens-là au sujet de la vie et de la mort en effet c'est c'est le rapport à la mort qui les oblige à vider leur angoisse dans des c'est des des devins et des convention non ne cherchez pas les Torah c'est dans la Torah et dans le témoignage parce que ce qu'ils disent est une parole qui n'a aucun aucun lendemain aucune espérance voilà nous allons voir ici mais avant de le quitter je voudrais je voudrais juste lire la traduction très rapidement de la suite hébreu du texte la voilà ici il n'y a pas de gens qui n'ont pas la lire aussi donc aussi les gens circulent qu'ils dans les pays misérables et effamés quand la faim les presse voilà les angoisses ils s'emportent maudissent leur loi et leur dieu et se tournent vers le ciel et puis ils regardent la terre et voici ce n'est que misère sombre accablement et angoisse et ténèbres sans limiter vous voyez l'échec total de l'incapacité de l'homme à gérer tous les domaines d'activité toutefois l'accablement ne persistera pas on a toujours l'espérance oui maintenant la détresse naguère la honte atteignit la terre de Zabulon c'est le nord et la terre de Naftali c'est-à-dire de la terre de Naftali là il parle précisément de la Syrie du 8e siècle c'est le grand siècle des Assyriens et la Syrie est en train de conquérir et d'agrandir son territoire c'est toujours le même problème alors elle arrive elle a franchi le nord où habitait la tribu de Zabulon et la tribu de Naftali mais espérance finalement l'honneur sera rendu au pays qui s'étend vers la mer et au-delà du Jordan au district des Gentils c'est-à-dire de l'autre côté du Jordan où habitent précisément les païens voilà maintenant on monte on monte le texte alors voilà très bien voilà là il va ajouter des dimensions encore qu'on répète qu'on répète qu'on le sait qu'on sait mais il faut savoir que c'est c'est Esaïe qui a insisté n'est pas comme constitutif même de la dimension messianique le peuple qui marchait dans l'obscurité Raouho a vu une lumière grande une grande lumière de même pour ce qui demeure dans la terre de la de l'obscurité oui ce qui demeure dans la terre de la de la oui de la 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 littéralement c'est pourquoi j'hésite de l'ombre de l'ombre ça vient de de l'ombre c'est d'ailleurs l'obscurité une lumière a brillé pour eux tu as fait grandir la nation à lui à elle tu as fait grandir tu as multiplié tu as fait grandir la joie ils se réjouissent devant toi on va y revenir bien sûr ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson quand on moissonne vous avez le psaume 126 5 que nous récitons avant le Birkat Amazon voilà c'est exactement cela vous voyez le psalmiste a repris cela à Zorim Bessimha ceux qui s'aiment à Zorim ceux qui s'aiment dans dans la dans la larme etc ça difficilement oui à Zorim Bessimha Bérina avec la joie l'allégresse une moisson de roi pourquoi donc pourquoi donc avant de continuer cette immense joie messianique dans l'histoire il s'agit donc de manière concrète il s'agit de la Syrie c'est à dire Isaïe sait qu'il y aura un déclin de la Syrie oui qu'elle cessera d'occuper la terre oui et que le peuple juif le peuple enfin Israël n'existait pas encore les hébreux et Israël retrouvera ses territoires euh comment je vois ses territoires perdus voilà on peut y penser aujourd'hui pourquoi pas pourquoi cette joie car il est toujours de la Syrie mais on va on va le lire qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui vous voyez car le jour de la de la de la qui pesait sur lui n'est-ce pas oui et et là et le bâton et le bâton qui qui le gourdin qui donc qui de son épaule frappait avec le et le gourdin de son épaule et et puis le le chevette également c'est le bâton c'est le sceptre normalement oui on peut le dire aussi le sceptre qu'est-ce que tu as fait avec ça avec ce chef et avec ce ce gourdin et 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 par le chef du corvée tu les as brisés comme le jour de Midian on s'arrête là maintenant on revient vous voyez mais simplement j'ai traduit ces trois versets pour voir de quel thème et quel thème il développe donc il 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 on peut voir d'ailleurs en passant toujours dans ce qu'on appelle le pshat la littéralité historique il commence par la comparaison avec la conduite d'animal que l'étranger fait subir à Israël oui le jour qui passe le bâton qui le frappe etc dans ce temps-là on frappait les animaux pour qu'ils marchent pour qu'ils marchent les hommes et les animaux aussi pour qu'ils marchent et qu'ils travaillent oui donc il commence par la comparaison avec la conduite animale l'homme Israël est traité comme un animal par l'étranger par les pays qui viennent d'occuper et on peut dire aussi en exil oui et il continue par celle de l'esclavage voilà ici la lumière j'explique maintenant la lumière est caractérisée oui pour Isaïe par la venue de Dieu lors de la victoire obtenue dans la guerre Dieu est le vainqueur c'est toi c'est toi qui a brisé oui etc c'est toi c'est toi qui a sauvé Israël cette venue est annoncée par le jour de Midian que s'est-il passé à Midian pour qu'Isaïe le prenne comme modèle de toute libération c'est-à-dire toute libération de Dieu toute action de Dieu action libératrice oui c'était la victoire de Gédéon un juge Midian dans la plaine d'Israël oui l'arrière-pays de Haïfa oui qui avait été dû à seulement trois cents hommes oui devant l'immense armée de Midian mais c'était la volonté de Dieu c'est Dieu qui lui a dit oui pour que les gens comprennent pour que les peuples comprennent que la gloire de la victoire lui revient oui et à lui seul parce que les trois cents ne peuvent rien faire et qu'elle ne puisse pas être attribuée à la force humaine qu'est-ce que ça veut dire cette victoire est rappelée par Isaïe pour symboliser le salut d'Israël par Dieu cette fois-ci voilà un élément nouveau dans la messianité Dieu sauveur on va bien sûr préciser cela c'est Dieu qui donne la Yishoua la Yishoua c'est le nom d'Isaïe la Yishoua c'est le nom qui désigne la libération la victoire peut être peut être due à l'intervention divine la conscience de la transcendance oui et donner force humaine oui et puissance oui n'oublions pas que la victoire de Gédéon sur la Madianite avait poussé le peuple à lui réclamer un roi et il avait refusé en déclarant que le seul roi d'Israël était Dieu si toi peuple d'Israël en entier tu as compris cette dimension de la messianité mais cela suffit tu es devant la transcendance tu en tiens compte dans ta conduite dans l'immanence qu'est-ce que tu as besoin d'un régime politique tu es dans un sens au-delà d'une histoire politique tu l'as c'est traversé depuis l'Egypte maintenant tu as une autre fonction et Gédéon avait raison de le refuser finalement ils ont tellement à insister qu'ils auront ce roi ils auront ces 53 qu'ils ont il y en a qui pensent que c'est Dieu lui-même qui sauvera Israël mais il faut répondre et pourtant il a eu besoin de 300 hommes dans la bataille de Gédéon donc comment allier cette désaffirmation dans la pensée d'Isaïe c'est Dieu qui sauve mais les hommes aussi qui font la guerre même s'ils sont faibles il se limite à tort à ce que j'ai appelé l'espérance l'espérance passive vous voyez que nous découvrons chez Israël encore une fois il enrichit plusieurs modèles ou plusieurs franchissements plus précisément de la messianité et plusieurs de ses caractéristiques je voudrais donner un exemple là pour voir ce que ça signifie aujourd'hui il est vrai il est vrai que heureusement que l'armée d'Israël était forte en 48 et combien ils étaient comme Gédéon de 300 hommes ils étaient finalement relativement peu de soldats peu d'Israéliens contre sept peuples autour sept armées autour qui attaquaient Israël de tous les côtés l'armée d'Israël bon bien que faible bien elle est arrivée montrer la force extraordinaire d'Israël je veux bien on veut bien il y a sûrement cela mais on a perdu la faculté de l'émerveillement il y a quelque chose qui nous émerveille c'est que ce soit passé qu'Israël si peu est gagné et que le fait qu'il soit fort ne suffit pas à expliquer oui c'est inimaginable qu'on puisse gagner cette 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 peuple alors qu'on est seul donc il y a il y a toujours cet aspect merveilleux étonnant et merveilleux oui qu'il faut préserver par rapport à toute victoire donc vous voyez le principe du transcendance il y a un au-delà il y a un au-delà on ne peut pas épuiser la signification de quoi que ce soit et on ne peut pas la réduire ceci dit heureusement les Israéliens étaient forts mais bien sûr bien sûr il n'y a aucune discussion là-dessus car tout tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol le cimla oui et tout manteau mégolala roulait dans le sang oui j'ai raït elle je ne sais pas et elles sont bon à brûler trois elles deviennent rois du feu ici deux lectures possibles c'est le Midrash deux sens le premier sens est historique il s'agit du bruit des chars des Assyriens et des bottes des soldats ennemis qui ébranlent le sol et des abis des ennemis tués une fois qu'ils sont retirés le serous c'est symbolique il confirme à sa manière l'idée première on l'a vu des socs de charrues fabriqués avec les épées c'est fini il faut brûler il désigne l'arrêt de la guerre et le rejet grâce à la victoire divine de toutes les armes pourquoi comment tout d'un coup quoi il va le dire car un enfant nous est né né à nous un fils ben Nitan Lano nous a été donné donc il s'agit d'un enfant oui il s'agit d'un enfant né plusieurs années auparavant à nous le peuple à la royauté car on sait exactement historiquement de quel enfant il s'agit cette joie est à ajouter à celle de la prospérité économique dont il a parlé et à la victoire aussi du type de celle menée par Gédéon sur le Madianite ou sur les Assyriens plus tard c'est trois niveaux il ne faut pas oublier toujours le troisième dont on a parlé qui est ton premier à travers l'enfant qui porte cette 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 espérance et cette intervention divine comme il l'appelle la naissance d'un enfant c'est vrai c'est un événement créateur de manière générale il faut aller bien sûr au-delà de ce sens moral et historique de qui s'agit-il de l'Emmanuel annoncé par Isaïe au roi Akaz Akaz le roi d'Israël un païen total l'infidèle alors qu'il est roi d'Israël auquel Isaïe donnait des conseils parce que il cherchait lui l'appel des Assyriens ce qui aurait eu oui contre l'ennemi et l'ennemi c'était on appelle ça la guerre Syro-Ephraïmite c'était les Syriens oui qui avaient attaqué Israël et qui étaient qui avaient occupé ou qui se préparaient à occuper aussi Jérusalem mais ils avaient occupé le nord le nord qui était le grand d'Israël et dont le nom principal était toujours le nom d'un des enfants de Joseph d'Ephraïmite donc il lui annonce que l'enfant allait naître c'est là aussi qu'il annonce en disant vous le savez je n'insiste pas que la Halma allait donner naissance à un enfant et les juifs d'Alexandrie traduisant au 3ème siècle la Torah en grec ont mis la Vierge au 3ème siècle avant ils ont mis le mot Vierge alors Halma n'est pas Betula Betula c'est la Vierge mais Halma c'est la jeune fille prête à marier oui ou même qui vient de se marier mais jeune fille on pense que c'était précisément la femme la femme du roi mais il y a d'autres hypothèses ou l'avènement d'un nouveau roi donc différent de tous ceux qui l'ont précédé et qui se sont montrés presque tous infidèles il s'agit d'Ézéchias le psaume 2 l'affirme Dieu s'adresse ainsi ainsi aux nations pour comprendre comment on donne sens à la royauté à l'avènement d'un roi nouveau le jour de son intronisation alors on lui récite un texte et c'est Dieu donc qui s'adresse à lui il dit moi j'ai sacré mon roi sur Sion ma montagne sainte et je publierai le décret le Seigneur m'a dit oui tu es mon fils moi aujourd'hui je t'ai engendré c'est le psaume et vous savez ce que les chrétiens ont fait de cela le roi est fils de Dieu le psaume 110 aussi dit oracle de Dieu moi roi siens à ma droite que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds que le Seigneur étende de Sion de Sion de Psyon la puissance de ton sceptre à toi roi alors bien sûr il s'agit bien sûr de l'adoption par Dieu du nouveau roi et ces formules étaient répétées pour l'intronisation de chaque coin c'est ce que les historiens ont appelé l'idéologie royale la conception de la royauté en Israël le roi est loin Mashiach le roi est loin pour sa fonction messianique en tant que roi il possède nécessairement les qualités suivantes hors lesquelles il ne peut sauver son peuple comme Dieu l'encharge le jour de son intronisation en lui disant tu es mon fils fidèle à la voix que je t'ai tracé et il faut comprendre cela bien sûr symboliquement c'est le fils adoptif on le sait déjà pour Israël c'est Dieu qui dit à Moïse dit à Pharaon qu'il n'a pas le droit de servir mon peuple c'est mon peuple c'est mon fils béni c'est mon fils pas unique mon fils premier-né premier-né parce que c'était la nouvelle histoire dans laquelle la nouvelle aventure dans laquelle les Hébreux étaient engagés Israël étaient engagés et voilà donc les qualités les marbés ramisra on introduit la souveraineté est sur son épaule pas celle de l'ennemité la domination dont il est chargé est à l'opposé des rois des autres nations ce roi-là il est celui auquel le pouvoir doit être conféré car il est le fils adoptif de Dieu et comme tout fils il a reçu de Dieu son père donc symbolique il a reçu la Torah il a reçu la visée il a reçu le projet et on lui demande à sa manière de le prolonger de le perpétuer c'est ça la relation entre les parents et l'enfant donc c'est à lui qu'il faut donner le pouvoir il est loin il est loin n'est-ce pas pour ce pouvoir ou cette autorité sur le peuple et il 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 l'appela donc en tant que fils Rachid dit que c'est Dieu c'est Dieu qui l'appelle et il il s'agit de Zéchias le fils le fils d'Acas comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai dit Isaïe avait été persuadé que c'était le roi qui devait sauver Israël Dieu Dieu également le dit comme l'écrit Rachid également qui ajoute Dieu qui est conseiller merveilleux et Dieu fort père à jamais et a nommé Ézéchias prince de la paix il a nommé merveilleux conseiller héros divin père éternel prince de la paix Radak Rabbi David Kimri pense d'eux-mêmes juste quelques mots permettez-le-moi de présenter David Kimri mais très rapidement c'est un provençal au départ toute la famille Kimri c'est de Provence et à un moment donné on l'a appelé cette famille Kimri en chaque maître on l'a appelé maître petit le nom petit qu'on appliquait donc au maître de cette famille c'est un grammairien un exégère un philosophe et on faisait sur lui la la pas la boutade bon on disait de lui en l'appliquant une phrase qui est dans le Perquet à votre donc regardez comment on lit normalement le texte s'il n'y a pas de pain s'il n'y a pas de blé s'il n'y a pas de torah si vous avez faim il faut d'abord trouver du pain oui mais là on l'a utilisé dans un autre sens s'il n'y a pas la dynastie de Kami de Kimhi oui il n'y a pas de torah les chrétiens n'est-ce pas ce sont même dans la réforme protestante ce sont l'ont cité n'est-ce pas comme il a perdu son père très jeune il a été éduqué par son frère qu'on appelait aussi petit maître petit son frère aîné n'est-ce pas et il est né en 1160 et il est mort en 1235 né à Narbonne et mort à Narbonne mais bien sûr à la suite des différentes expulsions etc et de peur oui et bien une grande partie de cette famille s'est exilée un peu partout mais essentiellement en Turquie alors Luther lui-même vous savez comment l'appeler Luther oui le dieu des rabbins et il a ajouté aussi le meilleur commentateur c'est impossible bon je vais aller je vais aller de l'autre côté dans l'autre c'est impossible avec cet ordinateur tu touches ça alors évidemment tu perds le truc c'est pour moi ouais tu ne dois pas toucher ça appuie là appuie là c'est la réunion vas-y vas-y non c'est la réunion c'est pas normal on va réfléchir un instant ok je ne comprends pas je ne comprends pas cet ordinateur non mais il s'arrête je ne comprends pas je ne comprends pas je n'ai pas le même problème essaye de le retrouver marcher ici ah ben voilà il est là il est là ben oui alors ça va ben voilà bon ben ça va tant pis ça va je continue non non attends je continue comme ça je continue comme ça bon je continue comme ça installé non non c'est pas ça ah là 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 voilà voilà ben oui Joël flam est réglé mais il s'est déréglé oui je ne sais pas moi je me suis dit comme ça oui c'est là c'est pas grave c'est pas grave voilà je vais m'excuser je ne sais pas je ne sais pas comment m'arranger avec ce à moins que j'aille dans le tien donc voilà quelques mots sur David donc les cinq noms donnés au roi qu'on vient de lire mettez le texte mettez moi le texte là 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 classez moi le texte s'il vous plaît vous avez besoin de quel texte oui vous avez besoin Le zoom, il s'interrompt au bout du zoom. Il est terrible. Et ça fait rien, tu le vois le texte, voilà. Voilà le texte, tu le vois. Mettez le texte, on verra. Gardez le texte. Il faut que j'enlève ça parce que ça me cache le texte. Ça te cache le texte ? Oui, ça. Et ça fait rien, tu le lis en français. Non, mais j'ai besoin d'hébreux. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est pas là, c'est que... Voilà. Encore, vous poussez un peu le texte à votre gauche. Non, à votre gauche, vous dépassez le texte juste un peu à votre gauche. Pas en hauteur, mais juste à gauche parce qu'il y a une partie qui est fermée. Non. Voilà, vous êtes arrivé. Encore, baissez, diminuez, diminuez, diminuez. Non, diminuez. Non, diminuez. Voilà, laisse-le comme ça. Non, diminuez encore un peu. Voilà, laisse-le comme ça. Très bien, voilà. On va sentir quand même... Oh là là, quel... Ça y est, j'ai le texte, c'est l'essentiel. Mais le son, regarde. Voilà, bon, excusez-moi. Donc, les cinq noms donnés au roi mettent l'accent sur la sagesse, vous l'avez, sur l'héroïsme, la sagesse, l'héroïsme, sur la paix. Et puis, il va continuer, bien sûr, ça ne suffit pas, oui. Oui, il va parler de la justice et du droit. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui va agrandir sa souveraineté, oui. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes attributs appliqués à Dieu. Vous voyez bien que le roi est fils symbolique de Dieu, oui. Il continue son message. Cela ne signifie pas, encore une fois, je le répète, que cet enfant est divin. Il possède les attributs de Dieu par ses noms, non pour ce qu'il est, oui, mais pour ce qu'il doit faire. Ses noms désignent donc les qualités de celui qui est chargé d'une fonction messianique. Le roi, ce qu'il fait, ce qu'il fait, est merveilleux, car il a la capacité de proposer des conseils merveilleux. C'est tout un programme politique, oui. Des projets créateurs. C'est le moment de le dire en France, oui. Et qu'il a la capacité de les réaliser. Conseiller merveilleux. Il est héros divin, à titre de Guy-Bor, Guy-Bor veut dire héros, qui est donné à Dieu pour désigner sa vaillance, son dynamisme. Il est normal que son représentant terrestre, le roi, soit revêtu du même dynamisme. Vous le trouvez d'ailleurs, répétez, dans le psaume 45, 4 et dans le psaume 89, 20. Mais en tant que roi humain et pas divin, il faut assister à cela. C'est un fils symbolique. Israël, que je disais tout à l'heure, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, mon fils premier-né, premier-né, pas unique, et mon fils symbolique. Il est clair que Dieu n'a pas accouché de 600 000 œuvres et plus. Père à jamais. Dieu est qualifié de père. Le roi est appelé père aussi, dans le sens de protecteur, de garant de la loi face au peuple. La loi que Dieu a remise à Moïse au Mont Sinaï. Isaïe lui souhaite une vie longue à Virad. Le roi est aussi garant de la paix, sa shalom, qu'il est chargé d'assurer. On sait que le shalom est un nom divin. Ce roi messianique, dans le sens où on la définit, doit avoir une souveraineté absolue et une paix. une souveraineté absolue et une paix sans fin. Rachid enseigne qu'il étendra sa souveraineté, reconnue, la souveraineté de Dieu, reconnue par toutes les nations, et d'abord par le roi lui-même, par Israël et par l'humanité. La messianité est celle d'un peuple reconnaissant et témoignant de l'autorité divine au-dessus de toutes les autorités humaines, toujours limité par l'éthique et la transcendance. Sur le trône de David et sur sa royote. Voilà une autre dimension, qui est maintenant définitive, depuis qu'Isaïe, elle était connue avant, mais c'est Idaïe qui en parle comme constitutive de la messianité. C'est fondamental. Sur le trône de David et sur sa royauté. La messianité, dans le domaine politique, ne peut être assurée que par la dynastie de David. ... Parce que pourquoi ? Parce que la dynastie de David reste fidèle à ce que David a donné et assuré à son peuple. C'est pourquoi la dynastie de David, à partir de David, est devenue la responsable de la messianité dans le sein d'Israël. Qu'a fait David ? Il a des choses importantes. Il a été messie d'une certaine manière. Il a assuré l'unité d'Israël des douze tribus qui n'existaient pas avant. Comme nous le disons, nous adressons à Dieu. dans la prière du samedi après-midi, tu es un et ton nom est un et qui est comme toi, peuple d'Israël, qui est une nation, une. Vous voyez ? L'unité d'Israël est constituée par la dialectique toujours fragile entre ses différentes composantes qui étaient les douze tribus différentes les unes des autres mais unies. C'est David qui a réussi. Le premier. Rappelez-vous, j'ai dit, avant, il se faisait la guerre. D'autre part, après avoir assuré au peuple son unité et sa paix, il a formé le projet de construire le temple. Il n'a pas construit. Mais qu'il forme le projet, cela signifie qu'il n'a pas séparé le politique du spirituel. plus en se sentant, lui, responsable des conditions qui permettaient au spirituel de prendre sa place dans le peuple. Et c'est cette royauté comprise dans le sens de David, la dynastie de David, le Messie, c'est le Messie et fils de David, c'est elle qui établira et affermira le droit et la justice au fondement du trône divin. C'est le fondement également, on peut l'ajouter, du trône du roi lui-même, c'est ça qui justifie le trône du roi, autrement dit de l'ordre politique. Là, avec David, l'ordre politique, oui, ce n'est pas encore lui qui a construit le temple, véritablement, c'est une autre fonction religieuse. Mais lui, il en a posé les conditions. C'est l'ordre politique. Ce sont ces verbes, ces vertus qui garantissent l'éternité, la dynastie de David et la stabilité du monde depuis maintenant jusqu'à jamais. Et qui a fait cela ? L'amour de Dieu. Littéralement, la jalousie de Dieu. Attention, c'est exactement comme dans le décalogue que Dieu est jaloux, mais faites attention à ce que veut dire jaloux. Rachid dit, il est jaloux pour Sion. Il l'a défendu contre les Assyriens et il la défendra toujours contre ses ennemis. Cela signifie que cet amour est particulier à cause de la fonction dont est chargé de Jérusalem qui doit être maison de prière pour toutes les nations. Radak ajoute que malgré l'exil, cet amour reste. La messianité continue. Cette fonction n'est pas interrompue. c'est à Jérusalem qu'elle appartient même en exil. Le peuple juif l'a compris et l'a confirmé pendant les 2000 ans d'exil. Nous avons gardé la messianité dans les synagogues, dans les écoles privées, dans les échevotes, dans les écoles juives, dans le rituel dans la maison, dans l'enseignement de la Torah. On a gardé donc les forces de la messianité, même loin de la terre. Ainsi, Isaïe voit au-delà des événements contemporains. car tel est le rôle du prophète. Il ne prédit pas comment on le pense habituellement, mais il sait de manière certaine les situations conséquentes à la conduite du roi et de son peuple. Tous les rois qui ont précédé Ézéchiel, Ézéchias, pardon, sont montrés incapables d'assurer la dynamique messianique. Ézéchias a failli la rétablir à l'occasion de la guerre sur l'éphraïmite. Et en réalité, pour Isaïe, c'est Dieu lui-même, j'ai dit dans quel sens, qui reprend la maîtrise de l'histoire après les échecs humains. Et qui fait triomphe son reine grâce à son roi juste. So, Ézéchias s'est produit le moment où ce projet avait toutes les conditions de la réussite, mais il ne s'est pas accompli. Ézéchias l'a raté. Et Isaïe a été déçue. Le Talmud cite en exemple la période d'Ezra, quatrième siècle avant l'ère courante, où dit-il le Talmud, le Messie allait venir. Parce qu'il y a une mutation que fait Ezra, bien sûr. Ezra arrache et il enlève l'enseignement exclusif des prêtres. L'enseignement de la Torah au peuple, c'était seuls les prêtres qui l'enseignaient. Ezra, un prêtre va sur le parvis du Temple devant tout le peuple réuni. il leur dit étudiez la Torah, interprétez-la, comprenez-la et n'importe lequel parmi vous peut devenir maître et peut l'enseigner et pas simplement le prêtre. Et c'est un prêtre qui a fait cette révolution, Ezra. Donc, il y avait un moment messianique. c'est un échec. Mais l'agmaradiv on la rate. C'est un échec. Le Talmud y insiste encore une fois. C'est ce qui se passe souvent. Les conditions sont souvent réunies pour que la mutation nécessaire de l'histoire se produise et qu'on passe d'une vision et d'une conduite qui ont fait leur temps à une véritable création d'un ordre nouveau. Mais aucun groupe, aucune personnalité sage n'en prends la charge. Nous retrouvons là la vieille question de savoir si c'est l'histoire et les événements qui font les héros politiques, sociaux ou spirituels ou si ce sont les héros qui font l'histoire en ouvrant d'autres perspectives au devenir des hommes. Ezéchias était l'un de ces héros malheureusement qui l'a échoué. On peut citer d'abord aussi, qui ont réussi et limité dans le réussir en même temps. Mais c'est cela l'Éternel de Zémi. J'ai dit tout à l'heure le principe de la transcendance maintient cela et empêche tout homme quel qu'il soit parce qu'il est fini, tout état quel qu'il soit de croire atteindre l'absolu et dicter la loi eux-mêmes. La loi est transcendante. elle est à l'extérieur. On peut citer d'abord Moïse aussi, par exemple Josué, la prophétesse Déborah, ce sont des Mormons messianiques, oui, Mardoché, Judas Maccabée, l'école de Yavné qui a restauré le judaïsme sous l'autorité de Rabban et Yohanan Benzakai. Et puis, et puis, et puis, parmi vous, il y en a qui discuteront mais je comprends et puis, et puis, et puis, pourquoi pas Ertzel ? Bon, c'est un grand problème, je suis d'accord. La fin de la prophétie d'Isaïe montre qu'il insiste sur le fait que la dynamique messianique peut être réinjectée dans l'histoire par Dieu lui-même. Elle peut se faire par l'amour, ce qu'il appelait la jalousie de Dieu ou malheureusement par la guerre comme depuis 1948 pour Israël. Au moment du déclin de la puissance assyrienne, Ézéchias aurait pu être l'origine d'une mutation totale du peuple d'Israël et de l'histoire telle qu'elle était conduite par les rois du nord et du sud de Samarie et de Jérusalem. Mais il ne se montra pas à la hauteur de ce bouleversement. pourrait-on dire de cette révolution possible. Il descendait de David mais il n'a pas pu prendre en charge l'esprit de David. On dit qu'il n'a pas pu réincarner, vous voyez ce que veut dire l'incarnation, qu'il n'a pas pu réincarner l'esprit de David. Le Talmud dit que Dieu lui-même a voulu faire d'Ézéchias le Messie, c'est-à-dire le moment d'un temps messianique véritable et il a changé d'avis parce que les anges l'ont empêché. Autrement dit, il y avait un obstacle. il a cherché à s'entendre avec les Assyriens en les flattant en allant jusqu'à détruire les colonnes du Temple pour les offrir en cadeau aux Assyriens. Il avait lamentablement échoué. Vous voyez ce que le texte ajoute, je termine au texte précédent. Il y a une empreinte donc je compare avec le texte présent pour passer d'enrichissement et ce progrès de la pensée d'Isaïe. Il lui a emprunté dans ce texte l'idée du reste. Le peuple qui devient garant de la messianité au sein du peuple à un groupe. Mais il ajoute la fonction de la dynastie de David symbolique c'est-à-dire du roi. C'est toujours dans l'esprit de David que se fera la messianité. l'unité et la construction des conditions par le politique de l'épanouissement du religieux. Ce n'est pas la fonction du politique la religion, la fonction religieuse. Mais il n'a pas, non seulement il n'a pas à s'y opposer, mais à en construire les conditions parce qu'un peuple ne veut pas exister sans le politique et sans le spirituel. Il y ajoute la sagesse de ce roi. On l'a vu, les cinq noms, etc. Le responsable politique d'Israël ne semble pas l'avoir aujourd'hui cette sagesse. Je le dis courageusement, c'est la réalité. Il y ajoute l'importance essentielle de Jérusalem et de Sion, c'est-à-dire de la terre d'Israël. Toute aventure nouvelle dans le peuple juif doit tenir compte de ses diverses dimensions de la dynamique messianique même si est engagée, oui, même si on est obligé parce qu'on ne peut pas faire autrement, engagé à témoigner de l'une ou l'autre de la situation où on est, où on s'investit et ce n'est pas une raison de négliger les autres dimensions. On a retrouvé donc la terre, notre pays et Jérusalem depuis 1948, on l'a retrouvé, c'est là bien sûr, mais ça ne veut pas dire et on a raison, on a raison d'insister sur cette dimension messianique, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger toutes les autres comme celle qu'on est venu analyser avec Isaïe. Voilà donc ce deuxième texte d'Isaïe et les nouvelles dimensions de la messianité qu'il y a ajouté. sur cette dimension sur cette dimension et les autres et les autres